La vie d'Indira Ampio a basculé le samedi 17 décembre 2022, lorsqu'elle a été élue Miss France devant des millions de téléspectateurs. La vie d'Indira Ampio a été élue par les Français la plus belle femme de l'Hexagone le 17 décembre dernier. Parmi 30 jeunes femmes, s'il y est donc Miss Guadeloupe qui convaincu les téléspectateurs et le jury du concours. Depuis son couronnement, la jeune femme est sollicitée par les médias et enchaîne les rendez-vous de représentation. Une toute nouvelle vie pour cette future étudiante en communication qui, pendant un an, va vivre un conte de fées. Dans cet emploi du temps très chargé, Indira Ampio a été invitée par Nico Saliagas dans 50 Inside sur TF1, pour le portrait de la semaine ce samedi 7 janvier. Dans cet entretien, celle qui est tout juste titulaire du bac a évoqué son parcours, ses envies et ses appréhensions dans cette nouvelle vie, mais aussi ses proches, et notamment sa grand-mère, décédée des suites d'une longue maladie. Indira Ampio, je garde sa force et son courage Indira Ampio et sa grand-mère ont toujours été très liées, elles avaient noué une relation particulière. Alors forcément, quand Nico Saliagas lui a montré une vidéo d'elle et de sa grand-mère en train de danser ensemble, l'émotion ceste vite emparée de la jeune femme, vous allez me faire pleurer, a-t-elle dit en s'adressant à l'animateur. Avant de poursuivre et d'évoquer sa personnalité, elle a eu 5 cancers, c'était compliqué. Elle m'a transmis énormément de valeur. C'était une femme forte. Je garde sa force et son courage. Si est-il une femme qui était très courageuse. Puis Miss France 2023 a raconté, très émue, le moment où elle a vu sa grand-mère après son élection de Miss Baster, le lendemain de mon élection, je suis allée la voir avec la couronne et l'écharpe. Étant donné qu'elle avait des métastases au cerveau, elle ne réalisait pas ce qu'il se passait. Quand elle m'a vu, là, elle a réalisé. Elle m'a regardé et m'a dit tu es trop belle. Un échange précieux qu'elle gardera en mémoire toute sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada